hey bonsoir tout le monde salut youtube j'espère que rien du tout parce que ce soir j'espère surtout que ça va bien se passer parce que c'est la première fois que je fais le café l'édition en binôme donc 30 minutes totalement totalement limité alors qu'est ce que je viens de faire dans mon compteur on va y aller on va y aller 1 2 3 go bonsoir youtube bonsoir youtube c'est advenaille voilà je vous présente advenaille je suis là aussi il stream aussi et tout est mieux sur twitch ne vous inquiétez pas c'est toujours pareil vous qui venez me voir sur youtube vous devez le savoir je dois vous ennuyer d'ailleurs à force de vous dire que venez surtout chez mieux parce que mon c'est interactif au moins et on commence par les chiffres de la semaine de jeux vidéo en france alors un petit commentaire oh bah écoutez là pour le vent le commentaire est simple du beau jeu du beau du beau fifa par exemple sur toutes les plateformes sur un peu sur un peu tout ce qui est possible que dire on a du crash 4 en queue de peloton en cinquième position là derrière animal crossing donc on a trois versions de fifa différentes en quatrième position un jeu qui est sorti il ya au moins six mois et en tout dernier le crash bandicoot 4 là tu vois un petit peu abandonné laisser laisser pour compte et quand on prend par machine c'est carrément édifiant quoi c'est sur la ps4 tu as de fifa car je causa même pas qu'on pouvait mettre deux fois Flea tout a tôt sur le magne facteur d'attire à basta la tazata la tazataijdent tarp alcard le crash bandicoot qui en second sur e cooke c'est pareil mais là et y'a même pas crash bandicoot en second pour sauver les meubles c'est fifa sur switch fifa il ya que sur sites x on on joue la variété, voilà, on ose la variété sur 3DS, avec Animal Crossing New Leaf, un jeu qui a quelques années, Yooki Watch, pareil, et Luigi's Mansion, pareil. Donc, voilà, au final... Ouais, il y a des poutous à vous aussi, Giratina et August. FIFA entre amis ou en famille ? Bah, j'espère en famille. Mais bon, bref, c'est... Non, je trouve ça dommage que ce soit aussi peu varié, en fait. A chaque fois, tous les ans, dès qu'il y a un FIFA, puis même sur PC, quoi, FIFA en premier. Par contre, le plus étonnant, c'est Flight Simulator. Il y a des gens qui continuent d'acheter Flight Simulator, alors qu'il est dans le Game Pass, c'est fou, quand même. Bah, il y a des gens qui veulent... qui ont l'amour de la belle boîte, hein, et on voit de très beaux avions dessus. Moi, je comprends. Je sais même pas si elles vont encore en boîte. Ah. J'ai l'impression. Et puis avec les Sims 4 qui sont là aussi, 3ème position. On en parlait hier en stream, en fait, en général, je trouve que, voilà, c'est... La plupart des gens connaissent 3 jeux et demi, puis le reste, le reste, quoi. Et donc, ça se confirme, en fait, quand tu vois, les jeux qui se vendent, quoi, c'est FIFA, puis... Puis le reste, quoi. Après, c'est aussi un peu le point de vue... Tu sais, c'est pareil au cinéma, avec les grosses sorties et tout. Enfin, il y a au final, peut-être moins de gens qui vont vraiment, peut-être, même diversifier... diversifier la chose, tu vois, quand on en vient aux jeux vidéo, où, moi, le FIFA, c'est quand même ce qui est le plus populaire, quoi. Tout le monde aime le foot, quasiment. Enfin, une grosse majorité des gens aiment le foot. Aiment le ballon rond. Et du coup... Je sais pas. Moi, c'est pas si logique que ça quand on parle, du coup, de ce qui fait le plus de ventes, au final, tu vois. Peut-être faudrait gratter... Peut-être gratter, mais on est peut-être moins nombreux à vouloir... un IG Stream, par exemple, tu vois. De qui ? IG Stream, 13 Sentinelle. T'as pas fait, ça ? Non. Ah, le nouveau Vanilla Ware. Ah, oui, celui-là. Oui, non. Voilà, tu vois. Mais bon, je pense que ça vaut, dans son coin, ça vaut aussi bien que FIFA, hein. Dans son style. Non, mais moi, je trouve ça un peu triste, tu vois, son manque de variété. Dès qu'on va dans les jeux les plus vendus, tout d'un coup, tu sais très bien qu'il va être au top, et puis tout le reste est relégué. en queue de peloton, quoi. Après, c'est la période, forcément. Il vient de sortir... On va voir si ça va tenir la distance. Là, il y a d'autres grosses sorties dans d'autres genres qui arrivent. C'est dans les points de vente français. C'est que du physique, en fait, je te dose. C'est que du physique. Et c'est donné par un panel. Donc, voilà, c'est aussi très... très restreint, en fait, comme truc. Mais bon, quand même. Quand même, en physique, il n'y a pas que FIFA, tu vois. Il n'y a pas que les FIFA qui se vendent en physique. Enfin, j'ose espérer. J'ose l'espérer, mais bon, bref. De toute manière, c'est pas de mon vivant qu'on verra autre chose que du FIFA en tête, quoi. Je pense qu'on en est encore pour quelques années. Ouais, PES va revenir. T'inquiète. Tu penses ? Il est sur Game Pass, déjà. FIFA Street va revenir, alors. Je ne sais pas. FIFA Street. Quelque chose va revenir. D'outre-tombe. On ne sait pas. FIFA, c'est dans les meurs. VirtuaSoccer. VirtuaSoccer. Pendant même temps. VirtuaSoccer. VirtuaStriker, tu veux dire, non ? Ah, peut-être. Ah, c'était le jeu sur Dreamcast. Qui était sorti en arcade. VirtuaSoccer. VirtuaSoccer. VirtuaSoccer 2 sur Dream. Oui, ça doit être ça, parce que je suis vieux, donc du coup, ça... Kick-Off. Ah là là. Kick-Off. Le jeu vu dessus, mais tu sais qu'ils ont essayé de le relancer, je te donne, il n'y a pas longtemps. Il y a eu un rip-off de Kick-Off, justement. Enfin, rip-off, kick-off, tout ça. Il est temps de changer de news. Ah oui, le temps. Le temps nous presse. C'est même pas le temps. Et quand on en est à faire des jeux de mots sur Kick-Off et Rip-Off, c'est qu'on n'est pas bien. Et salut, Herodiraya. Est-ce que du coup... Petite question, vu qu'on s'élance un peu comme ça. Est-ce que t'as inclus mes deux news ? Est-ce que t'as... Justement, une des deux, je l'ai virée. Mais de toute manière, tu les as, les news, devant toi ? Ah oui, je les ai. Elles ont juste changé un petit peu d'endroit. Donc, le Z-Event. Le Z-Event, donc l'événement qui a eu lieu ce week-end. Montpellier, avec toute la bande de poteaux entre eux qui nous ont fait rêver. Et puis surtout, qui nous ont fait faire des dons pour une association caritative. Et donc, 5,7 millions d'euros. Ouais, moi je dis juste chapeau. Bravo, chapeau bas. GG. Félicitations. Ouais, non, mais clairement, félicitations. J'ai même pas comment ils ont fait pour s'en sortir, pour avoir autant. C'est ouf. Ce qui est à souligner, moi, ce que je suis content, c'est qu'on a vu quelques débâcles vite fait sur Twitter, de gens qui étaient déçus que certains ne pouvaient pas venir à cause de conditions, enfin voilà, conditions de corona, tout ça. Mais du coup, ce qui a été très bien, c'est que je pense que tout le monde a du coup streamé de chez lui. Et apparemment, de ce que j'entends, c'était pas quelque chose qui était prévu à la base. Mais du coup, tout le monde a pu streamer. Et quand on voit que ça a encore battu des records, je pense que c'est quand même beau, quoi. Que même dans ces temps-là, on arrive quand même à récolter. Et qu'ils aient pu s'y mettre, en tout cas, même à distance. Deux millions de plus qu'en 2009, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Et comme dit Hadzi, remercions aussi et surtout les donateurs, parce que c'est grâce à eux que ça marche. Sinon, voilà, quoi. Et puis bon, évidemment, notre présipotée à nous, Emmanuel Macron, salut le geste. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, la Belgique. Ah, je suis pas couvert par... Voilà, c'est pas mes... Voilà. Je le salue. Je le salue. Ah là là, tout le monde l'avait oublié. Tout le monde l'avait oublié. Mais bon, bref. Quand même, big up à tout le monde. J'ai compris que le salut de l'initiative, franchement. En même temps, il ne pouvait que saluer l'initiative. Les projets positifs, au moins, pour une fois, il faut les saluer, quoi. Enfin bon, faut pas rester que dans le négatif. C'est un peu ce que je reproche à la politique, d'ailleurs. C'est que ça reste souvent dans la négativité, ce qui m'emmerde. Mais bref. Passons... Autre sujet. Autre sujet. Voilà. La Game Boy. Mais non, en fait, c'est la PC Engine. Donc, vous vous souvenez de ceux qui sortent... Analogue. Ceux qui sortent des petites consoles pas du tout chères, en FPGA. Bah, là, ils vont sortir une PC Engine. Donc, avec lecteur CD-ROM, ainsi que Ucard. Et pour le prix, je ne sais plus combien c'est, mais bon, c'est super cher. Alors, le prix, je l'ai sous les yeux. Il est, en tout cas sur Amazon, de 94 euros et 23 centimes. Non, là, tu dois parler de la PC Engine Mini. Ah. Non, parce que l'analogue, en fait, l'analogue, on est plutôt près des... On est plutôt près des 500 balles que du... Ah, d'accord, pardon. Mais... Ah, j'ai vu le mauvais prix, mais je l'avais sous les yeux. D'où je me suis dit. C'est ça. Bon, j'avoue, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai touché. Je n'ai pas beaucoup touché à beaucoup de consoles mini. Alors, attends. On va vous donner le prix. Voilà, c'est celui-ci. Introducing Duo, the higher energy analog system. Donc, c'est du FPGA, ça veut dire que ce n'est pas de l'émulation. C'est... C'est un truc, voilà. En même temps, si c'est 200 balles, je serais presque acheteur, parce qu'en fait, si tu as envie d'acheter une Duo de nos jours, c'est ce prix-là, en fait, je te dose. Tu as vu qu'ils avaient fait une Neo Geo Pocket ? Non. Je ne vois pas qu'ils avaient fait une Neo Geo Pocket. Je ne me souviens pas, du moins. Et il est où le prix ? Il ne le donne même pas trop cher ? Enfin bon, bref. En tout cas, s'il est à 200 balles, c'est le bon prix. Achetez-le à 200 balles, honnêtement, parce que la machine d'origine, elle est déjà à ce prix-là. Dans l'entrée de l'article, en fait. Le 10, 200... Enfin, 200 dollars, pour le coup. Ah oui, 199 dollars, ouais. Non, 199 dollars, c'est un bon prix. Honnêtement, c'est un très bon prix pour ce que c'est, quoi. En fait, si vous voulez une Duo, donc une des versions qui étaient sorties à l'époque, qui n'empêche la meilleure version, c'est déjà ce prix-là. Là, vous avez la version qui va vous permettre de pouvoir jouer en plus en HDMI, HD, tout ça. Enfin bon, c'est... Non, c'est craqué. Les versions analogues, c'est toujours craqué comme machine. Donc, allez-y, quoi. Si vous êtes fan de la PC Engine... Moi, si j'avais eu 200 balles, j'aurais pris, là. Je ne serais même pas posé de questions. On aurait eu pire. La neige au pocket avec la croix directionnelle craquée. Je vais voir. C'est sûr. Bon, je vérifierais, je regarderais. Mais bon, en tout cas, déjà celle-ci, quoi. Il me fait presque envie, là. C'est normal que je le fasse envie. Adénaï qui va vendre ses figurines pop pour acheter cette console. Tu vois qu'on la voit, ta figurine. Non, mais celle-là, je ne la vends pas. Je ne la vends pas, celle-là. Vous êtes fous. Regardez, c'est une petite schnapseuse. Pardon, ce n'est pas de la news, mais c'est important. Enfin. L'article parle d'un adaptateur pour la pocket, il me semble. Ah oui, mais ça, c'est une actualité plus ancienne, en fait. Je se dose, ouais. Mais bref, moi, en tout cas, ça me... Ça me tente de... Par contre, c'est... Envoyez les dons. Envoyez les dons, ouais, c'est ça. Sinon, on en reparle du crunch chez CD Projekt ? Ah, oula. Ouf. Le crunch. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, c'est pire que prévu, et il y a des témoignages. Donc, voilà, je ne serais que trop... Je ne serais que trop vous encourager à aller voir le lien chez Bloomberg, où il y a un témoignage qui détaille tout ça. Est-ce qu'il y a encore besoin de parler du crunch ? Parce que le problème du crunch, c'est que quand on en parle, on est coincé entre la culture du... Apparemment, ça a toujours été le cas, mais peut-être qu'aujourd'hui, on en parle plus. Et en même temps, le fait que c'est juste... C'est les conditions de travail qui ne sont pas très bonnes pour la santé des gens, et ce n'est pas les premiers témoignages qu'on voit. C'est ça. De gens qui, surtout, en plus, se retrouvent souvent avec la technique du flingue sous la tempe, comme on dit. Ou si tu ne fais pas... Tu es libre de faire le crunch, mais si tu ne fais pas le crunch, il y aura bien quelqu'un qui viendra te remplacer. C'est souvent ça qui fait que ça y passe, malheureusement. Et d'ailleurs, ne vous perdez pas non plus dans des explications, parce que j'avais vu une émission d'un Suisse qui fait du jeu vidéo avec des petits dessins. Alors là, vous vous deviendrez de qui je parle, qui avait fait une émission sur le crunch il n'y a pas très longtemps, et qui, en plein milieu, nous disait « Ouais, mais ça, c'est un manque d'organisation, tout ça. » Non, ne va pas croire qu'une entreprise qui a, en chiffre d'affaires, plusieurs milliards d'euros par an, a une mauvaise organisation. Ça, il ne faut pas le croire. On ne peut pas y croire. Ce n'est juste pas possible. En vrai, si on était vraiment sans se dire que c'est fait exprès et qu'on était bon esprit, on dirait que c'est en tout cas un gros problème de management et d'organisation à terme. Sauf que quand tu as plusieurs milliards à gérer, les erreurs de gestion, ça passe moyen, tu vois, comme truc. Ça va. Il faudrait plus demander à Octobins. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le crunch, allez voir l'interview qu'on avait fait au sein du Sunday l'addition avec Octobins. Il en parle beaucoup et il en parle très bien. Nous, on va en parler forcément mal, mais bon, en tout cas, du crunch, il y en a en ce moment encore sur CD Projekt. Enfin, chez CD Projekt Red, et ce n'est pas du petit crunch, apparemment. Donc, ils veulent raccourcir les temps de dev pour faire des économies... Compliqué, en tout cas, comme sujet, mais toujours là. Toujours là, parce que moi, c'est le genre de truc, je suis un petit peu du même avis qu'Octobin, ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas exister, et il devrait y avoir d'autres solutions, en fait. Beaucoup, beaucoup d'autres solutions. Le truc rigolo, c'est que CD Projekt, ils se l'ajoutent trop sympa. En même temps, tu es une société, tu essaies de te la jouer sympa. Tu vois, quand tu es par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple, Ubisoft. Quand tu fais des conférences et que tu promets que tu vas parler des gros problèmes que tu as eu la semaine précédente, en fait, tu ne le places pas pendant ta conférence. Tu fais une vidéo à côté qui ne veut absolument rien dire, et la conférence, tu la laisses tourner telle qu'elle. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Les mecs, ils ont plutôt intérêt à mettre sous le tapis les problèmes. Ah, il n'y a pas de problème dans notre société. Tout se passe bien chez nous. Non, et puis ça, c'est dans toutes les sociétés. Tu vois, dès qu'il y a une malfaçon, soit ils vont s'excuser publiquement et ensuite, ils vont tout ranger, soit ils rangent tout d'abord et les excuses, on verra ensuite. Enfin, c'est une gestion, quoi. Après, on espère que, comme toujours, la justice fera son travail. Apparemment, il y a quand même des affaires qui seront, en tout cas, portées, certaines affaires qui seront peut-être portées en justice si jamais il y a des effets nocifs sur certaines personnes. Je ne sais pas, mais... C'est difficile aussi face à de grosses compagnies, il faut le rappeler. En justice ou pas, le truc, c'est qu'il faut en parler, tu vois. À partir du moment où ça sera mal perçu par le public, en général, ils prennent les devants, les sociétés. Ils ne sont pas là pour avoir du bad buzz au bout d'un moment. Ça, bien sûr. C'est toujours au moins, en tout cas, que les personnes qui en ont souffert puissent aller mieux. Surtout, ça, le gros souci après, quoi. Pour les gens qui... Après, il y a des gens qui peuvent vivre dans le crunch, mais à un moment, je pense que tu finis par... par plus en pouvoir. C'est ça. Il faut continuer à en parler, il faut continuer à dénoncer, et puis après... Normalement, les mesures sont prises. Alors, en parlant de rumeurs, qui n'en sont plus, d'ailleurs, je pense, à ce niveau-là, parce que, justement, la branche américaine de Level 5 a fermé. C'est un secret pour personne. Et donc, on se doute qu'à l'avenir, il sera beaucoup plus compliqué d'avoir des traductions des jeux Level 5 sous nos latitudes. Eh oui. Bon, alors, après... Après, moi, je n'ai pas été voir les chiffres de vente, mais par exemple, Ninou Kuni, le 2, la version collector qui est sortie... C'était quand qui était sorti le 2 ? C'était il y a un an, deux ans ? C'était il y a au moins deux ans. Mais bref, la version collector, si vous la voulez, avec la boîte à musique, etc., est toujours chez Amazon et à des prix défiant toute concurrence. Quelque chose me dit que ça s'est mal vendu. Ouais, elle était très jolie, la collector. Ouais, elle était magnifique. Elle était magnifique. des gens à 20 euros sur Amazon. Il est sorti le 23 mars 2018. Ça date, quand même. Ouais. Mais bon... Mais maintenant, à propos de Level 5, c'est dommage, puisque c'est un développeur qui, il y a quelques années, par exemple, avait fait des beaux jours de Dragon Quest 8 en Europe et qui amenait certaines choses quand même très intéressantes. Moi, j'avais bien aimé ce... Bon, c'était un petit plaisir coupable, Inazuma Eleven. Et là, justement, le prochain épisode devait sortir sur Switch PS4 et ça non s'est un peu plus consistant que les autres. dommage pour les inventeurs de football spectaculaires. Mais c'est vrai que Snack World, par exemple, peu de personnes en ont parlé. Je ne sais pas si tu as vu ce que c'était, d'ailleurs, Snack World. Pas du tout. Ah, voilà. Par contre, Professeur Letton, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve ça cool. D'ailleurs, Patakès, sur le chat, je suis sûr que tu as kiffé les Professeurs Letton. Je suis sûr que tu les as faits. Mais ouais, ils font quand même de très bons jeux et ce qui est dommage, c'est que récemment, ils se sont fait plomber, à mon avis, par un Inokuni 2 qui a dû leur coûter quand même une sacrée blinde et qui apparemment ne s'est pas trop vendu chez nous. C'est vraiment pas trop vendu parce que sinon, c'est... Patakès, il joue avec lui et d'eau. Je me demande pourquoi il ne s'est pas si bien vendu que ça. Est-ce que c'est une question de communication de période de sortie ? Parce que le HAR avait quand même une sacrée hype autour de lui. Disons que le 2, dans la critique, il s'est fait un peu atomisé. Je ne sais plus trop des tests. J'avais vu quoi ? ils n'avaient pas aimé. Un 16 sur 20 jeuxvideo.com. Ce n'est qu'un test, mais bon. Tu devrais essayer, Patakès. Je pense que ça te plairait. Enfin, on va passer à la suite avec la grosse news PlayStation 5 qu'on va pouvoir druider. Donc, juste derrière, d'ailleurs, il y a Xbox qui avait sorti son... On avait vu aussi l'interface Xbox série X. Mais bon, est-ce que c'est bien intéressant ? Est-ce que ça va te faire acheter une console, tiens, l'interface ? Pas vraiment, non. Pas vraiment du tout, du tout. Après, je ne vais pas faire genre. Bien sûr que j'aimerais bien que ça soit en tout cas utilisable plus que joli, même si j'apprécie le côté joli. Après, par exemple, la PS4, moi, je suis content. J'ai mis mon petit fond d'écran Persona. Moi, ça fait ma vie. Il ne m'en faut pas beaucoup. Mais là, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air beaucoup de features que j'espère qu'ils ne seront pas trop invasifs, qu'on pourra peut-être désactiver pour avoir un truc plus carré. Je ne sais pas. Moi, je suis un peu... Je vous dis, ça va être utile pour les chasseurs de succès, ces petites vidéos qui te montrent, qui te donnent des indices, tout ça. Mais bon, voilà, je ne suis pas très friand de ça. J'attends de voir en main propre. D'accord. Alors, juste... L'activation de la manette est très jolie. Les petites paillettes derrière, c'est du plus bel effet. J'adore. Ah non, c'est joli, l'interface. Après, j'attends si ça va être effectif ou pas, si il va être bien. C'est un petit peu comme l'interface Switch. Moi, c'est la seule interface sur laquelle je rache tellement fort. Ça fait trois ans qu'ils ne l'ont pas changé. Même pas la possibilité de faire des dossiers. C'est vraiment dommage. Dans l'interface qu'il a, c'est toute la console qui est nulle, mais non. La PS3, on y a tous joué pendant des années, l'interface laguait comme un fou et puis tout le monde s'amusait dessus. Et à chaque fois, les vidéos aussi étaient à des volumes différents. Les vidéos du fichier du jeu. Donc des fois, ça faisait sursauter des gens comme moi. Je connais les musiques de fichier par cœur sur ma PS3. Donc on est raccord, on parle de la PS3. Le PS3, la version en tout cas PC. Il n'y aura plus de jeux PS3, de PSP et Vita sur la version mobile et web du store. Et ça va arriver bientôt entre le 21 et le 26 octobre. et le 28 octobre sur mobile. Donc on ne pourra plus acheter ces jeux PS3, PSP et PS Vita. C'est le début de la fin je pense. On ne pourra plus les prendre sur le site web directement, mais par contre, il y aura encore un accès sur les différents shops des machines. Des shops qui, pour certains, la gouillent un peu. Et pour rappel, sur PSP qui n'existe même plus. Ah ouais ? Ah ouais, mais moi je passe pas. Là, moi. La dernière fois j'étais passé par Vita. Il y a peut-être un petit moment pour que je vérifie. Et pourquoi ils font ça, Louis ? Je pense que c'est un signal clair pour dire attention on va bientôt arrêter. Je pense. Je pense que dans quelques années on n'en parlera plus de tout ça. Après, c'est quand même dommage d'avoir une librairie qui est numérique qui est dans un sens pas périssable et qui ne puisse pas se retrouver ailleurs. Maintenant, est-ce que ça ne sera pas remis dans une prochaine offre PS9 ? D'une certaine façon, ça serait bien pour donner un bon côté au fait qu'il n'y a pas une full rétro-compatibilité sur PS5. Sur PS5, ils avaient du PS Now à vendre. La full rétro-compatibilité, on sait où ça passe. Moi, j'aimerais bien pouvoir acheter mon petit ZHP sur PSP. Pardon, je l'ai, mais si vous n'avez pas acheté ZHP sur PSP, c'est encore passé par votre Vita. Trace à un petit donjon de crawler façon héros de Sentai fait par Nipponichi Software où le héros reste toujours au niveau 1 et il est nul. C'est du génie. Attends, c'est pas plutôt... Sentai Inno Project. Ok, non, je connais pas celui-là parce que t'en avais un comme ça qui était sorti sur PC genre Half-Minute Heroes. Oui, 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 mais c'est pas la même chose. C'est pas... Je te montrerai. Je te présente plus de ne pas s'enfermer sur une plateforme fermée comme les consoles pour acheter ces jeux des maths. En même temps, les plateformes fermées, tu retrouves les mêmes sur PC et demain, si Steam décide que telle partie de sa librairie ne va plus la vendre, ils auront décidé en leur ramé conscience. En fait, on est enfermé tout de même sur des plateformes. Quoi qu'il en soit, Steam, GOG, Epic, puis on peut en citer une quatrième origine. Voilà, comme ça, je suis safe. Stadia ? Hein ? Qui parle de Ouya ? Mais Ouya, c'est fini ! Oh là là, ça parle mal. Et du coup, après avoir pleuré et versé nos larmes pour nos anciennes consoles, il faut parler des nouvelles consoles et de ce que Phil a en dire. Phil Spencer, qui nous dit que finalement, la série S, vous inquiétez pas, c'est vrai que ça va rallonger les temps de production pour les éditeurs, mais c'est bien la série S. Il faut penser aux petites bourses et il faut penser aux gens qui ne savent pas ce que c'est que la Xbox et qui vont acheter une Xbox One S. Hein ? N'oubliez pas. Ensuite, évidemment qu'il nous parle aussi de Bethesda Software Games. Enfin bon, entre les lignes, on devine que peut-être qu'il y aura des jeux qui ne seront exclusifs de Bethesda que sur PC et Xbox. rentabiliser les 7 milliards au bout d'un moment. Mais c'est beau ce qu'ils ont fait parce que du coup avec Ori et Minecraft, ils ont laissé entrevoir des possibilités que maintenant on va s'ouvrir, on veut s'ouvrir, tout ça. Mais finalement, une fois qu'ils ont eu Bethesda, ils se disent que peut-être ça serait quand même mieux de garder une ou deux exus sous le coude. Je vais beaucoup de gens assumer que ça allait être partout quand même. C'est vrai que pour la suite, n'oublie pas, à partir de demain, Stadia va faire de grosses annonces jusqu'au 22. Oula. D'accord. Donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler. On ne rit pas. On ne va pas rire. On va rester sérieux trois secondes. On va éviter de penser à la ouïa. On ne dit rien. On attend. Voilà, on attend demain. J'ai la hype maintenant. Merci, je te dose. J'ai la hype. Et puis évidemment, ça parle des relations avec Nintendo. Apparemment, ils ont des relations de très très bonnes relations, surtout depuis la sortie de Ori and the Will of the Wisp. Et pour terminer, ils laissent la possibilité à Rare de développer de nouveaux jeux basés sur leur licence. Ce qui veut dire peut-être le retour de certaines grosses licences qui étaient sorties sur N64 et qu'on n'a pas revues entre temps. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et je tiens juste à pousser un petit coup de gueule sur la préparation de ce qu'a fait l'addition. Parce que je me suis dit, vous voyez, je voulais être magnanime. Je me suis dit, bon, cet article-là qui est juste craqué de chez Gematsu qui rassemble en fait tout l'highlight de cette interview parce que c'était sur une seule interview en fait de Phil Spencer ce qu'il avait dit d'intéressant. Et donc, je me suis dit, bon, il y a bien un site français qui a repris ça. Mais en fait, les sites français, sachez-le, ils ont repris chacun des trucs pour en faire un article. Donc, il aurait fallu que j'ouvre huit fenêtres juste pour ça. Je fais, ouais, ok, non, c'est bon. Ok, en ce moment, c'est tellement comme dirait certains la haisse au niveau des actualités que les mecs, ils te prennent une interview et te font huit articles. C'est merveilleux. Et puis, en plus, même pas aux bonnes dates. Tu vois, genre, on sort un article aujourd'hui, on en sort un autre demain, puis l'autre après-demain. C'est vrai que j'ai l'impression que l'interview a duré plusieurs jours, donc ça devait être très intense. Parce que oui, on a une news... Je me disais pas que j'avais déjà lu certaines choses il y a plusieurs jours. Ah bah non, en fait, tout était dans le même truc, tu vois. Donc, du coup, Gamatsu a tout repris pour faire un seul article et les autres, en ont fait huit, quoi. Et quand t'as moins de confiture, tu essayes de mieux l'étaler. Ah bah ça... On va couvrir toute la tartine qui est le lecteur averti. Et bonjour, Thierry, merci pour le follow. Donc là, on arrive à la fin. On est bien. On a terminé. Tu vois, on est dans les temps. Bah oui, bah oui, fera là. Il fallait pas un sujet de Discord. C'est pas ça qu'on devait faire. Ça recycle, ça republie sous un autre titre. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a foutu les boules, tu vois. Je préparais tout à l'heure, je regardais, je me disais, pourquoi vous faites huit articles, les gars ? C'est ouf quand même. C'est comme les solutions Fortnite, c'est une news. C'est une news à chaque fois. C'est ça. Alors qu'ils pourraient tout rassembler en un seul truc, ce serait tellement plus simple. Beaucoup plus simple. Enfin bon, en tout cas, merci à toi, Advenae, pour l'émission, c'était bien cool. Et on va remettre ça demain. Bon, alors je ne sais pas à quelle heure, mais on remet ça demain. Et donc YouTube, des bisous à vous. Oui. Vous retrouverez le replay ce soir. Au revoir YouTube. Pardon. Pardon, il y a Dom. Il y a Dom.